Bonjour à tous, je suis Karim Wabi, je travaille à l'hôpital Cochin et j'ai le plaisir d'aligner cette nouvelle bibliose avec Damien Legallois du CHU de Caen. Bibliose dont le succès ne se dément pas et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Martin Nicolle de la Rive Boisière à Paris et Benjamin Allofe du CHU de Poitiers pour nous présenter deux publications dans le JAC et dans la revue HART de 2021. Je passe dès à présent la parole à Martin Nicolle pour sa première présentation. Bonjour à tous, merci pour la présentation. En effet, je suis Martin Nicolle, je suis du CHU de la Rive Boisière et je vais vous présenter un article qui traite de l'EDN myocardique dans l'amylose systémique. Alors juste un petit mot d'introduction pour vous dire que l'atome cardiaque dans l'amylose, qu'elle soit AL ou TTR, c'est le facteur de plus mauvais pronostic. Il n'y a plus besoin de le démontrer. Que l'EDN cardiaque devient maintenant vraiment un examen très important pour évaluer de manière non-invasive la charge amyloïde. Alors on utilise beaucoup le rehaussement tardif, le ternatif et le volume extracellulaire avec une méta-analyse assez récente que je vous montre ici qui montre surtout l'impact très important du volume extracellulaire à la fois pour le diagnostic et le pronostic. On est toujours un peu étonné de voir que l'amylose TTR semble plus importante, l'atteinte cardiaque semble plus importante en imagerie, avec une masse plus importante, un rehaussement tardif plus important. Mais par contre, on sait bien quand on voit pas mal d'amylose AL que l'insurance cardiaque chez ces patients est plus prévalente et que la survie est plus courte. Donc une des hypothèses, c'était de regarder un petit peu un autre biomarqueur de l'EDN qui est le T2 en IRM. Alors sans rentrer dans le détail des cartographies T1, T2, juste pour vous dire que globalement, il y a deux façons un peu non-invasives de caractériser le tissu myocardique. Par la mesure du T1, dont les déterminants sont surtout l'œdème et l'augmentation de l'espace interstitiel. Et donc l'amylose est la pathologie dans laquelle le T1 est le plus élevé. Et le T2, qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien, mais qui nous sert surtout pour l'imagerie de l'œdème dans la myocardie ou dans la myocardie ou dans l'infarctus aigu. Et en tout cas, qui est vraiment beaucoup plus spécifique de l'œdème. Alors, les objectifs de l'étude, c'était d'évaluer la présence de la myocardie à la fois en histologie et surtout en IRM via le T2 mapping chez des patients qui ont une amylose systémique. Et ensuite, déterminer l'intérêt pronostique du T2 mapping dans l'amylose TTR et AL. Donc pour ça, les auteurs, c'est une étude qui est anglaise, qui est monocentrique, qui a recruté des patients à Londres de façon consécutive entre 2011 et 2015. La définition de la mylose AL était, disons, surtout basée sur l'IRM, les biomarqueurs et l'échographie cardiaque, ce qui est habituel. Il y avait à peu près 100 patients à mylose AL. Les TTR 163 patients avec un diagnostic d'atteinte cardiaque qui était fait sur la clinique, l'échographie et la fixation grâce à 2 ou 3 à la scintigraphie osseuse en l'absence de gamopathie monoclonale. Et il y avait quelques contrôles sains, à la fois des volontaires sains et des TTR mutés sans atteinte cardiaque. Le protocole est un protocole assez basique sur une IRM 1.5 Tesla, avec un protocole, bien sûr, pré-post-GADO, le T2 étant fait avant injection de gadolinium. Et 19 patients avaient bénéficié d'une biopsie, dont le résultat avait été réalisé en aveugle de l'IRM, sur le ventricule droit, avec plusieurs marquages, dont on va revenir, et l'inflammation myocardique était définie en histologie par plus de 14 cellules immunes par millimètre carré de champ observé. Alors, voici ici les caractéristiques initiales des patients. Donc, on voit que les amyloses AL ont été divisées en trois sous-groupes, sans atteinte cardiaque, 35 patients sans atteinte cardiaque, 37 qui avaient une atteinte cardiaque débutante, définie par un rehaussement sous-endocardique, et 28 atteintes cardiaques avec un rehaussement transmural. Et on voit bien que parmi ces patients, donc ceux qui n'ont pas atteinte cardiaque, ont globalement des caractéristiques tout à fait banales. Un T1 qui est normal, un volume extracellulaire qui est considéré également comme normal, l'absence d'œdème myocardique, avec un cut-off pour l'œdème myocardique, qui est en général retrouvé à 55 millisecondes. Pour ce qui est des TTR, donc on voit que globalement, c'est ce qu'on retrouve habituellement aussi, ils ont des masses myocardiques qui sont plus élevées, avec une masse indexée de 137 grammes par mètre carré, un T1 aussi un petit peu plus élevé, un volume extracellulaire en moyenne de 63%, et on va y revenir aussi sur l'œdème myocardique. A savoir quand même que 85% des patients étaient en stade 1 ou 2 de la YKHA, et que 54% des patients qui avaient une amylose AL étaient naïfs de chimiothérapie. Alors, concernant les résultats du T2, le résultat principal de cette étude nous montre que le T2 natif est plus élevé, de façon significative, chez les patients qui ont une amylose AL avec atteinte de kirdaq, et qui n'avaient pas encore été traités par une chimiothérapie, puisque en moyenne, c'était de 56 plus ou moins 5 millisecondes, il y avait bien de différences significatives par rapport aux volontaires sains, et donc c'était sensiblement, mais pas statistiquement significatif, par rapport aux AL traités et au TTR. En comparaison, il nous avait mis le volume extracellulaire, qui était clairement plus augmenté dans l'amylose kirdaq TTR, mais ça, ce n'est pas très étonnant, c'est déjà des données qu'on connaissait un peu. Et surtout, il n'y avait pas d'association entre le T2 natif et les marqueurs habituels de la gravité de la maladie, que sont en IRM, en tout cas, le T1, le volume extracellulaire, l'étendue du rossement tardif, la masse VG et le NT pro BNP. Alors, ils ont gardé l'intérêt pronostique dans l'amylose cardiaque, donc AL et TTR. Dans l'amylose TTR, il n'y avait pas d'intérêt pronostique de la mesure du T2. En revanche, dans l'amylose AL, on voyait qu'avec le cut-off, qui est habituel, le cut-off qui permet de dire normal ou pas normal pour le T2, en général, c'est 55 millisecondes, eh bien, on avait vraiment une différence en termes de mortalité, avec un suivi de 23 mois, il y avait 26 % de mortalité, 28 % dans l'amylose AL, 25 % dans l'amylose TTR à peu près. Même lorsque l'on ajustait sur l'ECV, le NT pro BNP et certains paramètres échographiques, on avait toujours un azot ratio qui était à 1,4, avec un tas de confiance entre 1,20 et 1,8. La deuxième partie de l'étude, c'était vraiment de regarder en histologie si on trouvait de l'œdème myocardique. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour diagnostiquer l'œdème myocardique ? C'était en fait une quantification visuelle avec une augmentation de l'espace intercellulaire. 87 % des patients avaient de l'œdème myocardique. Il n'y avait pas de corrélation entre l'œdème quantifié visuellement et le T2. Et ils ont vu pas mal de cellules, en tout cas de macrophages et de leucocytes avec l'immunomarquage CD45, CD68. Mais il n'y avait pas réellement de cardiopathie inflammatoire au sens anapath du terme, puisque le nombre de cellules immunes supérieures à 14 mm² n'était en général pas retrouvé. Alors, dans les discussions et les limites, les auteurs nous disent que ça n'a jamais été vraiment regardé et que surtout, l'intérêt de l'œdème myocardique, c'est une des pistes physiopathologiques pour expliquer la sévérité de l'atteinte cardiaque dans l'amylose AL. En effet, peut-être qu'il y a une toxicité propre des chaînes légères ou un dépôt qui n'est pas tout à fait le même que dans l'amylose TTR, ce qui pourrait expliquer un petit peu ce qu'on voit en clinique, c'est-à-dire de l'insuffisance cardiaque plus sévère, alors même que l'atteinte cardiaque semble moins importante que dans les TTR, que cet œdème myocardique semble important pour stratifier le pronostic et indépendamment des autres marqueurs de gravité qu'on connaissait, que la prévalence de l'œdème myocardique semble importante en histologie. Il faudra quand même noter que c'est une étude qui est monocentrique. On s'est intéressé au décès, mais on n'a pas les causes. On n'a pas de données sur la prédiction de l'insuffisance cardiaque parce qu'il n'y avait pas dans le recueil de données, en tout cas, l'événement en sciences cardiaque. Les biopsies ont toutes été réalisées dans le VD et on a mesuré l'œdème toutes et deux dans le VG. Ça, c'est aussi quand même un petit peu une limite. Et surtout, l'une des grandes limites quand même, c'est que le seul biomarqueur qu'on avait, c'est le NT pro BNT. Et on sait bien que l'atroponine est très importante aussi pour la stratification du pronostic, à la fois dans l'amylose TTR et à la fois dans l'amylose AL. Et surtout dans l'amylose AL, on n'avait pas non plus de dosage des chaînes légères. Et on sait que ce différentiel des chaînes légères est aussi très important. Mais pour conclure, je vous dirais que l'œdème myocardique, en tout cas, selon cette étude, est fréquent dans l'amylose TTR et AL. Il est facilement estimé par la mesure du T2 mapping, qui reste une mesure non invasive et facilement réalisable, qui ne prend pas beaucoup de temps en IRN dans la pratique de tous les jours. Et dans l'amylose AL, en tout cas, ça semble être un facteur de mes pronostics et indépendamment des marqueurs connus que sont l'NT pro BNT et le volume extra-cellulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Martin, pour cet exposé. C'était très, très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions en chat. À ce stade-là, je n'en vois pas. Mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Moi, je veux avoir quelques petites remarques. Alors, c'est toujours bien d'avoir comme ça des études qui nous montrent qu'on peut avoir des facteurs pronostiques chez les patients classe 1, classe 2. Parce que finalement, chez eux, c'est tout aussi important de savoir un petit peu ce qu'ils vont devenir. J'avais des questions. Est-ce que tu sais s'il y avait une valeur ajoutée de ce T2 par rapport au réhaussement tardif ? Est-ce qu'il a pu être possible de regarder s'il s'avait une valeur additive par rapport à ce paramètre plus traditionnel qui est celui du réhaussement tardif ? Alors, en fait, ils ont fait plusieurs petits modèles en mettant à chaque fois que 2, 3 données pour la stratification. Et oui, il y avait dans un des modèles, en tout cas, le T2 ressortait toujours indépendamment du réhaussement tardif dans l'amylose AL. Il n'est pas dans l'amylose TTR. En fait, ils ont fait 3, 4 modèles. Ils ont pris une première fois le T1, le CV et le T2. Ensuite, le CV, le NT pro NP et le T2. Et puis, à un moment donné, il y avait aussi le réhaussement tardif. D'accord. Mais sans qu'on ait vraiment la définition du degré d'étendue du réhaussement, il me semble dire. D'accord. Et il n'y a pas de questions ? Une autre chose aussi que je peux poser comme question. Alors, moi, je ne suis pas du tout IRNiste. Je n'y connais vraiment pas grand-chose en IRN. Et je me demandais, le T2, c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu décrit ? Parce que je voyais qu'il y a un peu d'overlap sur les valeurs, sur la répétabilité, sur les valeurs du 55. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez facilement métable de main en pratique dans nos centres respectifs ? Ou est-ce que ça reste encore quelque chose de… Oui. Alors, c'est quelque chose qui est assez facilement… Oui, qu'on peut mettre dans la précision tous les jours. L'intérêt, je dirais, par rapport, par exemple, au T1 natif qui dépend à la fois du champ magnétique et parfois de la machine, c'est qu'il y a une robustesse un peu plus importante sur la mesure du T2, qui en général, avec ce cut-off de 55 millisecondes, alors il y a toujours un petit écart-type qui se chevauche un peu, comme on le voit aussi ici. L'intérêt du T2 mapping, qui n'est pas toujours utilisé, contrairement au T2 STIR, qui est une analyse qualitative, je dirais que pour ces maladies comme l'amylose ou d'autres maladies auto-immunes avec des attentes cardiaques, c'est de pouvoir répéter la mesure et d'être pour un même patient, de pouvoir avoir un suivi longitudinal, à mon sens, très intéressant. L'idée des auteurs et derrière tout ça, c'est de savoir si on peut montrer une vraie différence après la chimiothérapie et de voir chez un même patient si, en diminuant le T2, on a une vraie amélioration en termes de survenue d'événements. C'est un peu la question qui allait être posée juste derrière, c'est de savoir si on peut s'en servir potentiellement pour le traitement, notamment des patients avec une... Je pense qu'il y a encore un petit peu tôt, mais il devrait y avoir des études là-dessus. A priori, ça sert quand même plus dans l'amylose AL que TTR, mais c'est très intéressant quand même parce que sur la piste physiopathologique de la toxicité des chaînes légères, je pense que c'est peut-être une façon non-invasive, en tout cas, d'avoir un argument en plus pour cette toxicité. Est-ce que tu as vu dans ce papier ou dans d'autres sur le T2, lorsqu'on traite ces patients sous chimiothérapie, ça rejoint la question qui était posée par Olivier sur l'impact du traitement. Quand tu... Ces patients traitaient, en fait, améliorent leur fonction cardiaque, ils gardent par contre une hypertrophie importante, et on a l'impression qu'ils diminuent leur infiltration. S'ils diminuent leur infiltration, alors qu'ils ne modifient pas leur épaisseur, est-ce que ça peut être aussi de l'œdème ? Qu'est-ce qui se passe au niveau ? Est-ce que tu as vu des papiers là-dessus sur le suivi d'ongibinal ? Et est-ce que ça sera relatif à un œdème inflammatoire ? Il n'y a pas eu de l'œdème inflammatoire ? Pas forcément un œdème inflammatoire. Le T2, ça veut dire qu'il y a plus d'eau que la normale dans le muscle. Là, on l'a vu, ce n'est pas forcément une inflammation myocardique au sens des cellules immunes dans le myocarde, mais c'est plus, en tout cas, une toxicité, je pense, aiguë de quelque chose. Du dépôt ou des chaînes légères, je ne sais pas, mais une toxicité aiguë de quelque chose. Mais à mon sens, il n'y a pas d'études sur l'effet des chimios longitudinales sur T2 avant-après-chimio. En fait, il y a un certain nombre de pathologies myocardiques, c'est vrai, où on a pu montrer des pathologies génétiques qui sont censées évoluer sur une périteur un peu plus longue. On a montré qu'à côté des anomalités 1 classiques, il y avait des anomalités 2. Il y a eu beaucoup de discussions sur le mécanisme derrière. Effectivement, ce que tu disais, Thibault, c'est très pertinent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, déjà, un, si c'est vraiment l'œdème, deux, si l'œdème est dans un contexte inflammatoire, et trois, si ça traduit, disons, un mode évolutif accéléré dans la maladie. On a l'impression que parfois, certains patients, dans notre pratique, on le voit un peu plus, il y a certains patients qui sont sévères, mais qui sont relativement stables. D'autres patients qui sont parfois moins sévères, mais qui sont, on a l'impression, qu'il y a une vraie dynamique avec les anomalies galopées. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu, effectivement, l'athropoline, pour voir si les anomalies T2 n'étaient pas plus ou moins associées à l'athropoline. Vous pouvez l'imaginer, si c'est un peu une scénération, ou un relargage, c'est une destruction carbine de sucre. Ok, écoutez, merci beaucoup, Martin. Merci à tout le monde. Et je vais tout de suite passer la parole à Benjamin Allot, du coup, du CHU de Poitiers, qui va nous parler de la valeur pronostique du NT-pro-BNP, et spécifiquement dans la mylose cardiaque à transthyrétine, cette fois-ci.